Ok, nous allons donc commencer. Bien, alors, vous avez vu que le sujet de ce soir, c'est la science face au miracle. Alors, c'est un sujet qui interromptait beaucoup de gens parce que beaucoup de gens se demandent, au niveau des non-rationalistes en particulier, comment Dieu peut faire un miracle, alors qu'a priori, d'après la science, le monde est régi par des lois, des lois immuables, d'accord ? Et ces lois, maintenant, on les sait quantifier, on sait les utiliser, on sait prévoir des phénomènes à partir de ces lois, etc. Donc, il y a quand même quelque chose de très continu dans la marche du monde. Et le miracle semble être un grain de sable qui, tout à coup, défie les lois de la nature, ce qu'on appelle les lois de la nature. Et donc, comment est-il possible que ces lois de la nature puissent simplement s'effacer pour laisser place à ce que j'appellerais une discontinuité, c'est-à-dire quelque chose qui ne fait pas partie du continuum de ces lois qui continuent depuis des siècles à régir l'univers ? Alors, déjà, quand on parle de loi de la nature, il faut comprendre ce que l'on dit. Qu'est-ce que c'est que les lois de la nature ? Vous savez que les lois de la nature sont un certain nombre de phénomènes qui se répètent sans cesse, qu'on a observés au cours des siècles et qu'on a réussi depuis environ trois siècles à quantifier, c'est-à-dire à mettre des nombres, des équations qui régissent ces phénomènes de la nature. Et déjà au XIXe siècle, un XVIIIe, un XIXe siècle, c'était le moment où la science était à son nom. On pensait qu'elle était à son sommet. Vous savez qu'il y a un grand chimiste du XIXe siècle qui s'appelait Marcelin Berthelot. Sans doute vous avez déjà vu une avenue Marcelin Berthelot. Ce grand chimiste a dit « Dommage que Newton ait existé, il n'y a plus rien à découvrir en science. » C'est un peu l'idée du XIXe siècle. On était au summum de la connaissance scientifique. Le XXe siècle a été l'éclosion d'un certain nombre de nouvelles observations qu'on ne pouvait pas faire avant. Et en particulier, ça a été révolutionné par la physique quantique, les travaux d'Einstein, etc., qui ont montré que les choses n'étaient pas si simples. On va revenir là-dessus. En tout cas, les lois de la nature maintenant sont des phénomènes qui se répètent. Et au XIXe siècle, il y avait un très grand mathématicien et physicien qui s'appelait Laplace. Vous avez peut-être entendu parler. Il a une station de train dans le RER. Laplace a dit un jour, lui, il avait développé une théorie qui était la théorie du déterminisme physique. C'est-à-dire, Laplace disait, donnez-moi les lois qui régissent un phénomène et les données initiales, c'est-à-dire comment était le phénomène à un temps T0, à un instant donné. Eh bien, à partir de cet instant, en utilisant les lois, je peux prévoir ce qui va se passer dans autant de temps que vous voudrez, parce qu'il suffit d'appliquer les lois pour arriver à prévoir l'avenir. Et un jour, un instant, j'ai un truc à faire. Enfin, bien, un instant. Merci. 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 Donc, je disais un jour, Laplace a fait une conférence sur sa théorie du déterminisme devant Napoléon Ier. et Napoléon Ier, qui était, comme vous le savez, bon, j'ai l'air si dit, mais c'est un personnage très aimé et qui était très provocateur, lui a dit, mais cher maître, c'est très intéressant, votre conférence, mais où mettez-vous Dieu ? Que vient faire Dieu dans votre théorie ? Et alors, Laplace a répondu, eh bien, je n'ai pas mis Dieu dans mes paramètres. Alors, c'était très intéressant parce que c'était une plaisanterie de dire que je n'ai pas mis Dieu dans mes paramètres, comme si Dieu était un paramètre. Mais comme on le verra par la suite, sa réponse cachait quelque chose qu'il ne soupçonnait pas. Alors, ce déterminisme laplacien a depuis été largement dépassé parce qu'on s'est aperçu que nous ne sommes pas strictement maîtres des phénomènes naturels. Comme on l'a vu, il y a toujours des choses qui se passent. On a du mal jusqu'à présent. On a du mal à prévenir un tremblement de terre, bien qu'on sache exactement comment cela se passe, mais on a un mal fou à le prévoir. Même quand il arrive, on ne sait pas s'il ne va pas continuer. Vous savez, il y a eu un tremblement de terre en Mexico il y a une vingtaine d'années. Le chef de l'Institut de l'Institut géophysique a dit, bon, c'est une vague qui est passée, il n'y aura pas une deuxième vague. Et le lendemain, il y a eu un deuxième tremblement de terre. Pourtant, c'était le chef de l'Institut géophysique, c'était l'homme le plus calé du Mexique sur ce sujet. parce que, justement, maintenant, nous savons que les lois ne sont pas tout à fait exactes. Qu'est-ce que je veux dire ? Tout à fait exactes. C'est que les lois sont à 99%, 98%, 95% exactes, mais il peut y avoir, des fois, des dysfonctionnements. Je ne sais pas si certains de vous ont fait des travaux pratiques de physique. Quand on fait des travaux pratiques de physique, on sait qu'on va, justement, on va illustrer une loi en faisant une manipulation. Et puis, il y a toujours un dans la classe qui n'y arrive pas. Et le prof qui n'arrive pas à trouver où est l'erreur, c'est le marchement. Bon. Et, en fait, de nos jours, même au niveau théorique, on déduit les lois de façon statistique. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est dynamique des gaz ou dynamique des fluides, les lois qui régissent cette dynamique sont des lois statistiques. C'est-à-dire que on considère un nombre immense d'atomes et on applique une certaine loi à chaque atome et on voit que, statistiquement, sur un milliard, dix milliards d'atomes, ça donne cette loi-là. d'accord ? C'est-à-dire qu'une loi, de nos jours, on sait qu'elle n'est pas strictement exacte, elle est statistiquement quasiment exacte, d'accord ? mais jamais à 100%. Sans compter que toute loi a ses limites. Vous savez que, quand on donne une loi en physique, elle n'est valable que dans un certain domaine d'application. Par exemple, il y a la fameuse loi PV qui a le constant, la pression multipliée par le volume d'un gaz est toujours constante. ça marche très bien tant que la pression n'est pas trop forte parce que quand la pression est trop forte, le gaz devient presque un liquide et là, la loi ne s'applique pas. À la fin, ça devient un liquide. D'accord ? Donc, une loi est toujours vraie dans un certain intervalle d'observation. mais surtout, comme nous l'avons dit, une loi à l'heure actuelle, on sait que ce n'est pas une certitude, c'est la probabilité la plus grande de comportement d'un phénomène. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le sommet de la gaussienne en statistique. Pour ceux qui connaissent un petit peu les statistiques, c'est la probabilité la plus grande. Mais ça n'excuse pas le fait que la loi ne puisse ne pas marcher. Et alors, pourquoi j'ai insisté sur cette façon de décrire les lois de nos jours ? Parce que une façon d'expliquer les miracles, ce serait de dire « Oui, Dieu a laissé cette possibilité statistique que la loi ne marche pas et quand il veut, il l'utilise pour faire un miracle. » Ça, il y a beaucoup de rationalistes qui disent que « Oui, le miracle, c'est un phénomène physique, c'est un phénomène naturel qui est très rare et qui s'est passé au moment du miracle. » c'est une vision qui est intéressante, mais c'est un petit peu réductif par rapport à Dieu. Parce que ça voudrait dire que Dieu doit se fonder sur les lois sur les lois pour faire un miracle. En d'autres termes, Dieu joue au dé. Et ça, c'est pas satisfaisant. Alors, une réponse très simple en tant que juif croyant, c'est que un juif qui croit en Dieu, surtout quand un juif étudie il sait que Dieu est « kol yachol ». Il peut tout faire. Quand on dit tout, c'est vraiment tout, comme je l'ai déjà expliqué. Dieu peut faire qu'un éléphant reste lequel, qu'une aiguille reste lequel et faire passer un éléphant par le chat d'une aiguille. Ce qui n'est même pas envisageable pour un homme. D'accord ? Donc, Dieu peut tout faire. Il est ce qu'on appelle en bon français « omnipotent ». Et donc, on peut toujours sortir de ce joker et dire « oui, moi je suis un juif croyant et comme je suis un juif croyant, je sais que Dieu peut tout faire et donc je suis je suis je je j'admets qu'il puisse y avoir j'admets qu'il puisse y avoir un miracle et que Dieu puisse changer le cours de la nature. En fait, la question n'est pas tellement pour un juif croyant. C'est pour un juif qui a des doutes ou qui a un esprit très rationnel et qui veut essayer de comprendre ce qu'est un miracle. Vous allez me dire « oui, c'est un apicoros ». Non, ce n'est pas un apicoros parce que ce que je vais vous dire c'est développé dans la Kabbalah s'est ramené dans Chassidut. Donc, même la Kabbalah et la Chassidut s'est posée, on se pose la question du fonctionnement du miracle. Comment Dieu fait-il un miracle ? Alors, pour expliquer ce qu'est un miracle, il faut expliquer ce qu'est le temps. d'après la Kabbalah, surtout d'après le Harizal qui ramenaient en particulier dans l'ère Mitzetekha, le temps est composé d'unités, d'impulsions divines qui sont données au monde pour le faire vivre. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il y a une grande nouveauté dans le point de vue du judaïsme sur la création. Quand on parle de création en général, les gens pensent que la création, Dieu a créé le monde à l'instant zéro et depuis, le monde existe tout seul. et j'ai même entendu quand j'étais jeune un professeur de judaïsme, un juif religieux qui, vous savez, à l'époque, on avait le droit dans les lycées à une heure de cours de religion. Donc, moi, j'étais au lycée Voltaire et il y avait un juif religieux qui venait faire des cours de judaïsme. Je me rappelle, ça m'avait frappé parce que j'ai épousé son poilu pendant longtemps jusqu'à ce que je connaisse Rassidut. lui nous a raconté qu'en fait, pourquoi l'homme a le libre-arbitre ? Parce que Dieu s'est retiré du monde et il a donné le libre-choix à l'homme. Dieu a créé le monde et il a laissé tout seul. Il a mis des lois et maintenant l'homme peut faire ce qu'il veut, il a le libre-arbitre. Or, d'après la Kabbalah, en particulier d'après le Harizal, c'est pas vrai. Enfin, comme on va voir, c'est pas seulement la Kabbalah. Pour le judaïsme, la création est quelque chose qui est permanent. Et d'ailleurs, on le dit tous les matins dans la prière. Tous les matins, on dit dans la prière que Dieu renouvelle tous les dans sa bonté chaque jour l'action de la création du monde. Et en fait, on explique, les haramis nous disent que c'est pas seulement chaque jour, mais à chaque instant. et le Harizal quantifie cet instant. Il dit que le monde est renouvelé chaque instant et il dit que cet instant, c'est une certaine quantité qu'on trouve d'ailleurs dans la Gemara, qui est très petite, mais il y a des impulsions de création du monde. C'est-à-dire que le monde est recréé chaque instant. D'accord ? L'instant, c'est un peu moins une seconde. Et comme c'est expliqué dans l'ambiance au terrain, qu'à chaque instant, il y a une impulsion divine nouvelle qui vient dans son monde et qui fait vivre le monde pendant un instant et qui se retire et qui est immédiatement suivie du nouvel impulsion du monde. C'est-à-dire que Dieu crée à chaque instant le monde. D'ailleurs, cette idée-là, elle est donnée au début de Dernizotera. Pardon, au début de Shahi, Houdvaïmouna. Au début de Shahi, Houdvaïmouna, qui est la deuxième partie du Tanya, le Bala Tanya nous dit que l'homme n'existe, enfin, le monde n'existe parce que Dieu sous-tend son existence. Je ne sais pas si vous avez vu là-bas, il dit que en fait, si Dieu enlevait les lettres par lesquelles il a créé le monde, eh bien, le monde retournerait au néant. D'accord ? Ce qui montre que l'homme n'est rien puisqu'il dépend entièrement de Dieu à chaque instant. ça veut dire que c'est Dieu qui fait exister le monde à chaque instant et ne s'est pas « chas de shalom » retiré du monde. Et ce processus est détaillé, je vous le dis, par l'Arizal, il dit qu'en fait, c'est une suite d'instants, d'impulsions divines qui font exister le monde et Dieu donc recrée le monde à chaque instant. Alors, là, ça devient très intéressant parce que ça montre que finalement à chaque instant des milliers de fois par jour voire des centaines de milliers de fois par jour Dieu recrée le monde c'est-à-dire qu'il refait le monde en l'état. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que les choses qui étaient à l'instant précédent continuent à l'instant d'après et le monde est recréé exactement dans l'état où il était à l'instant précédent. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. On raconte qu'il y avait à l'époque des grands maîtres de la peinture italienne un disciple qui a voulu impressionner son maître. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Devant son maître il a pris un pinceau et sur une toile blanche il a tracé un cercle parfait. Et son maître qui était quand même son maître a pris un pinceau et il a fait un cercle parfait autour du chien. Vous allez me dire où est la forme qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'assistance qui ont essayé de tracer un cercle je pense que c'est courant vous savez très bien qu'un cercle c'est pratiquement impossible de le tracer à la main. On a inventé d'ailleurs un objet qui s'appelle le compas pour tracer un cercle. Quelle est la difficulté pour tracer un cercle ? C'est que le cercle c'est la seule figure qui n'a pas de points particuliers. Tous les points dans le cercle sont à la même distance du centre. Un carré par exemple il a un centre mais il y a des points qui sont plus loin du centre des points qui sont on peut distinguer les coins du carré on peut distinguer les côtés etc. Une ellipse elle est aplatie etc. Le cercle quel que soit le point il est exactement semblable à l'autre il est à la même distance que le centre. Et c'est ça qui fait la difficulté du traçage d'un cercle. c'est que le cercle c'est une figure entièrement régulière et ce qui est entièrement régulier pour un homme est très difficile à faire. Pourquoi je donne l'exemple de ce cercle ? C'est parce que en fait d'après ce que nous avons dit Dieu est en train de tracer un cercle c'est-à-dire que le temps est composé de points qui sont tous identiques les uns aux autres puisque Dieu recrée à chaque instant à l'identique le monde qui existait à l'instant d'avant de façon absolument régulière au point que l'homme a l'impression qu'il y a des lois de la nature c'est vrai qu'il y a des lois de la nature mais ces lois de la nature n'existent que parce que Dieu les recrée à chaque instant d'accord donc nous voyons que finalement ce qui est difficile ce sont les lois de la nature puisque pour le judaïsme les lois de la nature ne sont pas figées elles n'ont pas été créées et elles marchent toutes seules mais elles sont recréées à chaque instant par Dieu alors que finalement si de temps en temps Dieu créait à l'instant suivant un monde qui n'est pas tout à fait le même qu'à l'instant précédent il changeait une petite loi ce serait plus facile car ce serait à la limite du domaine de l'humain parce que comme on a dit pour l'homme la régularité est quelque chose de très difficile d'accord et donc finalement nous voyons par là que ce qui est difficile entre guillemets pour l'esprit humain c'est de comprendre comment le monde existe à chaque instant parce que l'existence du monde à chaque instant c'est une recréation dans l'état du même monde qu'à l'instant précédent de façon continue alors que à partir du moment où on a compris que le temps est fait d'instants différents si un instant un instant on va créer un monde un peu différent du précédent c'est pas difficile c'est beaucoup moins difficile que créer un monde toujours le même renouveler le contrat des lois de la nature à chaque instant donc si vous voulez bien voir de ce point de vue la notion de miracle est beaucoup plus simple pour le judaïsme que la notion de nature la nature est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour l'esprit humain comment est-il possible que Dieu à chaque instant recrée un monde tel quel alors que Dieu puisse se permettre de temps en temps à changer de changer ça on peut l'admettre d'accord vous savez il y avait un un juif un chassi qui était un bal chouva du rabbi qui agissait beaucoup sur les les gens des universités c'était pas un grand talmit racham mais il était très proche du rabbi il s'appelait le meilleur aboukhasira et un jour il avait fait une conférence dans ma synagogue et il a dit quelle est la grandeur du rabbi j'aurais dit il fait des miracles il a raconté etc il a dit la grandeur du rabbi c'est que tous les jours le rabbi va de son bureau à chez lui de chez lui à son bureau sans jamais prendre un jour de congé c'est cette régularité dans la vie du rabbi qui fait sa grandeur et si vous voulez bien voir c'est quelque chose d'extraordinaire pour un esprit humain c'est quelque chose d'extraordinaire ne jamais se reposer faire tous les jours exactement la même chose vous savez au début de l'année suivie du rabbi les secrétaires au bout de 2-3 ans ont vu que c'était pas possible ils travaillaient tout le temps c'était surhumain et donc ils se sont arrangés pour faire dans le country vous savez à côté de New York il y a des montagnes où les gens vont se reposer un petit peu il y a des communautés juives qui ont déjà des maisons là-bas etc donc ils avaient arrangé à l'extérieur de New York tout un pavillon avec un migré avec tout ce qu'il fallait pour que le rabbi aille se reposer là-bas et le rabbi a refusé alors il y avait un juif très riche qui avait financé entre autres ce bâtiment qui est rentré chez le rabbi il a dit au rabbi je ne comprends pas on a tout fait pour que le rabbi se repose il faut que le rabbi puisse se reposer voilà on a fait toute une infrastructure pour qu'il aille se reposer il a regardé c'était le début de l'année ici il lui a dit d'après vous combien je reçois de lettres par jour je ne sais pas quelques dizaines il a dit oui j'en reçois entre 50 et 100 par jour d'accord si je m'en vais vous me demandez de prendre 10 jours de congé si je m'en vais pendant 10 jours déjà vous savez que tous les jours il y a des gens qui me téléphonent parce qu'ils sont dans une situation très angoissante très anxiogène ils doivent faire une opération ils doivent faire telle et telle chose et ils me demandent mon avis qu'est-ce qu'on va leur dire ah ben le rabbi ne peut pas vous dire ce qu'il faut faire il est en congé et de plus si j'ai 50 à 100 lettres par jour et que je pars 10 jours quand je vais revenir j'aurai 500 à 1000 lettres à lire et à répondre donc qu'est-ce que j'aurai gagné de mon recours donc on voit de là la grandeur du rabbi le rabbi c'est quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté et cette force est une force divine cette continuité dans son action c'est quelque chose de divin par ça d'ailleurs il y a un passage du rabbi au début tout à fait au début du Mishnathora qui a l'air un peu naïf le rabbi dit la chose suivante la grandeur de Dieu c'est une des grandeurs de Dieu c'est que Dieu fait tourner les planètes toujours de la même façon alors pour un scientifique ça semble un peu naïf que Dieu fasse tourner les planètes de la même façon pour un scientifique c'est une loi c'est une loi naturelle il n'y a rien de spécial mais d'après ce qu'on vient de comprendre de dire on comprend ce que veut dire le grand homme c'est que la planète pour le judaïsme ne tombe pas parce qu'elle est régie par une loi elle tombe parce que Dieu renouvelle cette loi à chaque instant et le rabbi elle tombe toujours de la même façon sans jamais s'arrêter et nous dévieillons de son trajectoire et ça c'est l'illustration de cette grandeur de Dieu qui fait que la trajectoire soit toujours la même d'accord donc d'après ce que nous avons expliqué il est tout à fait logique qu'un miracle puisse se produire au contraire le miracle a une dimension plus humaine que le comportement naturel des choses d'ailleurs dans Facile d'Outre on dit que le miracle peut être vu comme une nature renouvelée une nouvelle nature ou encore la nature est en fait un miracle sans cesse renouvelé puisqu'il n'y a aucune raison que ce qui a commencé à l'instant précédent continue l'instant d'après c'est Dieu qui fait que ça continue l'instant d'après et donc chaque instant où Dieu recrée le monde est un miracle en lui-même et la nature est une suite de miracles nous vivons dans un miracle permanent d'ailleurs si vous voulez bien voir les scientifiques à l'heure actuelle le savent par exemple en médecine maintenant nous savons qu'il y a des interactions des milliers d'interactions dans le corps qui se compensent et qui font que le corps marche loin et vous voyez que malheureusement si une de ces interactions fonctionne mal la personne peut être malade moi j'ai entendu un médecin nous dire qu'en fait on revit à chaque instant chaque instant le corps peut lâcher et il y a des fonctions qui se renouvellent tout le temps et qui font que le corps marche comme il faut ça c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte c'est tout à fait vrai nous vivons dans un miracle permanent le monde est un miracle permanent il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé en en un astrophysique c'est l'exemple c'est l'exemple des rayons des vents solaires je ne sais pas si j'ai déjà parlé des vents solaires les vents solaires c'est des particules qui sont émises par le soleil de temps en temps et ces particules vont jusqu'aux confins du système solaire vont jusqu'au ils se propagent dans le système solaire bon et alors ces particules quand elles rentrent dans une atmosphère vous savez qu'il y a des planètes qui ont une atmosphère lorsqu'elles rentrent dans cette atmosphère ça donne une tempête solaire et l'atmosphère est complètement perturbée et c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas de vie dans la plupart la plupart des planètes dans toutes les planètes à part la Terre déjà il n'y a pas de vie parce que l'atmosphère est instable alors vous allez me dire on n'a jamais vu ça sur Terre oui on n'a jamais vu pourquoi parce que il y a un phénomène naturel entre guillemets qui fait que le le champ magnétique terrestre détourne les vents solaires c'est beau c'est comme si on avait une couverture anti-missile d'accord on a un champ magnétique qui détourne il ne détourne pas qui arrête le lancel alors qu'est-ce qu'ils deviennent qu'est-ce qu'elles deviennent ces particules on s'est aperçu il n'y a pas très longtemps que ces particules restent autour de la Terre et elles forment une ceinture bon cette ceinture vous savez que le Soleil à part ces particules envoie des rayons de lumière mais vous savez que dans la lumière blanche il y a plusieurs fréquences d'accord et ce qu'émet le Soleil c'est pas seulement de la lumière c'est tout un spectre de fréquences avec des fréquences très hautes et plus une fréquence est haute et plus elle est énergétique le spectre de lumière est toute une infime partie du du nombre de fréquences qu'il peut y avoir dans les ondes électromagnétiques parce que maintenant on sait que la lumière c'est comme une onde électromagnétique d'accord et donc le Soleil émet beaucoup plus que de la lumière bon c'est bien oui mais il y a certaines particules qui émet le Soleil qui sont très dangereuses et qui lorsqu'elles attaquent un être vivant peuvent le détruire comment c'est possible alors vous savez il y a des certaines UV qui sont arrêtées par la couche d'ozone toute la difficulté de la couche d'ozone etc il y a des UV vous savez il y a les UVA UVB il y a une catégorie d'UV qui sont arrêtées par la couche d'ozone mais il y a d'autres particules je crois que c'est les brillons gamma qui sont arrêtées par les particules émis par les vents solaires et qui se sont massées comme une ceinture autour de la Terre ça veut dire que ces particules qui devaient détruire l'atmosphère non seulement elles ne détruisent pas l'atmosphère mais elles protègent notre monde de rayons très nocifs ce qui rend le nom du monde quand on s'aperçoit de ça on se rend compte de la fragilité du monde c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain le monde vit sur un fil d'accord et ça c'est quelque chose d'extraordinaire et là on est sûr on comprend qu'il y a quand même une force supérieure et extraordinaire qui fait que les choses puissent se tenir comme ça et bien cette force extraordinaire c'est ce renouvellement du monde qui est fait par Dieu à chaque instant ce miracle permanent que l'on appelle la nature une application pratique de ce schéma de la recréation du monde est la théphina vous allez me dire que ce n'était pas le sujet mais oui mais la prière est quelque chose qui est lié à ça je m'explique quand un juif prie il demande à Dieu de changer le cours des choses d'accord s'il a une mauvaise situation financière il demande qu'il ait une bonne situation etc a priori si les choses étaient vraiment naturelles rien ne pourrait changer le monde a été créé une fois pour tout il y a des lois naturelles et bien on suit les lois naturelles la finance suit des lois les statistiques sont des lois etc mais quand le juge prie il est sûr que Dieu a la capacité de changer les choses pourquoi pour une raison très simple maintenant on le comprend parce que il sait que l'instant d'avant n'est pas forcément le même que l'instant d'après et la nature peut toujours changer parce que c'est Dieu qui est le maître de la nature là on ne parle pas de miracles qui brisent la nature qui brisent les lois de la nature du niveau des miracles de Pessor on parle de ce que nos sages nous disent que celui à qui arrive un miracle ne sait pas qu'on va faire un miracle chaque jour il y a des miracles qui se passent on ne s'en rend pas compte pourquoi parce que ces miracles prennent un aspect naturel comme le miracle de Pourim comme vous le savez le miracle de Pourim c'est presque un fait divers c'est une histoire politique et pourtant quand on lit la Megillah on dit bien c'est un miracle mais c'est un miracle qui montre que c'est Dieu finalement le maître de la nature puisque les événements dits naturels peuvent tourner d'une façon inattendue pas être brisés mais tourner d'une façon inattendue comme à Pourim et c'est pour cela que nos sages nous disent que tous les jours il y a des milliers de miracles qui se passent il y a des miracles que les gens vivent mais ils ne se rendent pas compte que c'est un miracle une rencontre fortuite entre guillemets c'est un miracle c'est Dieu qui a fait qu'à cet instant la nature va prendre un cours va avoir une incursion une incursion un peu différente et c'est un miracle d'accord et donc là on comprend pourquoi le juif peut prier parce que comme c'est Dieu qui est finalement le vrai maître de la nature puisque c'est lui qui l'a recréé à chaque instant il peut la changer il peut même l'incurver sans la briser il peut lui faire changer un petit peu son cours à sa guise parce que c'est lui qui crée la nature d'accord donc voilà même pour un même pour un juif le plus simple la prière est quelque chose qui est fondamentale parce que c'est en priant qu'on se rend compte que Dieu est le maître du monde et cette expression de maître du monde on l'emploie sans savoir en général la portée qu'elle a le maître du monde ça veut dire qu'il maîtrise le monde pas qu'il est au-dessus du monde et qu'il peut faire ce qu'il veut mais il est dans le monde et c'est lui qui renouvelle la nature à chaque instant c'est lui qui maîtrise ses lois de la nature alors là se pose le problème de libre-arbitre mais ça c'est un autre sujet peut-être on fera un jour une conférence là-dessus mais bon ça c'est un autre sujet là ce soir j'ai simplement voulu montrer comment la notion de miracle selon le modèle juif de la création est quelque chose qui est tout à fait logique et que l'esprit humain peut comprendre et on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de faire appel à l'omnipotence divine pour faire introduire le miracle dans la structure même de la création le miracle peut se produire le miracle fait partie de la création puisque comme nous l'avons dit les lois de la nature la nature elle-même est un miracle sans cesse recommencé si vous avez des questions je suis prêt à répondre on a à peu près une dizaine de minutes si on va aller jusqu'à 22h sinon on peut arrêter là si vous avez des questions je ne sais pas si on peut donner la parole aux gens allo est-ce qu'on peut donner la parole aux gens pour qu'ils posent des questions j'ai vu qu'il y a des choses il y a quelqu'un qui a dit extraordinaire est-ce que vous avez d'autres questions ça c'est des questions ce sont des commentaires est-ce que quelqu'un a une question à poser j'appelle l'organisateur allo 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 est-ce que les gens peuvent poser des questions vous pouvez poser des questions déjà par écrit je lis l'écrit donc s'il y a quelqu'un qui a une question il peut la poser par écrit il n'y a pas de questions bien donc il me reste Luc vous souhaitez un excellent Shabbat et vous donner un rendez-vous peut-être à une prochaine fois les retâches Shabbat Shalom alors il y a Chabbat qui dit on ne peut pas allumer nos micros et si vous avez une question posez-la par écrit il y a un discuteur en bas il y a une petite éconne qui s'appelle discuter et vous pouvez envoyer vos questions par écrit si vous avez une question posez-la tout de suite bon pas de questions ce ne sont que des commentaires ok allez à venir Merci.